Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 3ème épisode du Let's Play sur The Walking Dead, la saison finale. On va donc continuer l'épisode 1, un nouveau refuge, et je me suis du coup un peu intéressé au trophée comme je l'avais dit, et déjà j'ai la confirmation que les épisodes sont divisés en 3 chapitres. Donc c'est plus du tout le même système effectivement que les précédents The Walking Dead, donc 3 chapitres c'est pas beaucoup, donc c'est à dire qu'on a vraiment maintenant des très très gros chapitres. Bah effectivement là j'ai toujours pas terminé le premier chapitre pour l'instant de ce premier épisode, et également j'ai pu voir que j'ai déjà loupé le platine parce qu'on avait un trophée où par exemple il fallait activer tous les pièges là, quand on était dans la forêt. Donc voilà, tant pis, c'est pas grave, le platine c'était prévisible qu'il était plus compliqué, mais bon voilà. Allez, on continue du coup, ne perdons pas de temps. Donc la dernière fois on avait du coup un peu plus découvert cette nouvelle communauté là de l'école, et on avait fait un super dîner avec après des questions assez poignantes. Donc là du coup, ah c'est pas le réveil peut-être ? Je sais pas. Non, on va direct dormir donc, ok. Je pensais qu'il s'aurait été ellipsé direct vers le réveil. C'est la seule sortie ? Ouais. Bien. Il y a plein de couleurs dans cette boîte. Eh ben, faut croire qu'un artiste vivait ici. C'est quoi un artiste ? C'est... quelqu'un qui colorie beaucoup, qui dessine, fait des photos. Comme Ten, tu veux dire ? Ouais, comme Ten. Hum, moi aussi j'aime faire des photos. Oh, merde. Je savais pas que Marlon vous avait installé ici. Je voulais juste prendre un truc dans le placard. Où est-ce que c'est ? Voilà ce que je cherchais. C'était à Sophie. Euh, la sœur de Ten. Il voulait plus de fournitures de dessin. Alors, j'allais... Désolée, on savait pas. Non, c'est rien. T'inquiète pas pour ça. Franchement, ça traînait là depuis un an et personne n'y avait touché. Si AJ veut jouer avec, y'a pas de soucis. Tu peux la garder si tu veux. C'est bon, elle dit que tu peux la garder. Ah ouais, mais merde. Peut-être qu'elle sera déçue, ouais. Ça tira à balles réelles. Elle avait une voix incroyable, faite pour le blues. Marlon disait tout le temps qu'il allait récupérer une guitare et qu'il ferait une tournée dans le pays tous les deux. Enfin, c'était y'a un bail. Après l'heure, ensuite Brody et Ten ont décroché tous les tableaux. Et puis ça a été fini. Ah, j'aurais pas dû parler de ça. C'est pas un bon souvenir. J'ai dû perdre le fil de mes pensées. Vous étiez très amis, on dirait. Vous étiez très amis, j'ai l'impression. Ouais. Sophie était une bonne amie. Et Minnie... On était proches. Elle et moi. Il leur est arrivé quoi, au juste, à Sophie et Minerva ? Elles sont parties explorer les alentours avec Marlon et Brody. Elles sont jamais revenues. Ça arrive. Ce qui me manque, c'est de plus avoir personne à qui parler. Il y a trop de mecs. Je trouve parfois que ça manque de présence féminine. Et puis, je suis pas du genre très sociable. Tu comprends ? Je sais que j'ai parfois tendance à me montrer... Moi aussi. C'est pas trop mon truc non plus de faire bonne impression. Oh, d'accord. Hé, Clem, je suis un artiste maintenant. C'est pas mal. Il faut que j'y retourne. Profite bien des fournitures de dessin. Et t'es quand même plus sympa qu'avant. Accrocher le dessin d'E.J. Ah, est-ce que ce serait ça le truc ? Parce que finalement, dans les trophées, j'ai pu voir que oui, on avait un trophée pour tout collecter les objets. Mais il fallait également les déposer. Ça, j'ai pas trop compris. Mais c'est peut-être ici qu'il faut déposer les différents objets qu'on a... Récupérés. Parce que là, on a récupéré comme quelques-uns. Ah ! Troupez des objets dans votre environnement pour personnaliser votre chambre. Ah, donc c'est donc ça. Ah, AJ ? Du coup, je peux normalement poser les autres objets que j'ai gagnés. Enfin, que j'ai gagnés. J'ai plutôt récupéré. Il y avait des fleurs. Il y avait l'espèce de crâne aussi. Tu serais bien mieux sur le lit. Allez, AJ, tu seras bien mieux sur le lit. Oh, waouh ! Ce lit est trop confortable. Et la porte ? Quelqu'un pourra entrer ? Et si on veut nous faire du mal ? Nous voler nos affaires ? Personne ne va entrer. Trois mois. Bah, cette fille vient d'entrer. Si je reste là, personne ne pourra me trouver. Je pourrais monter la garde et veiller sur toi. Je pourrais nous protéger. Oh, reste sous le lit, alors. D'accord. Dors sous le lit, si tu veux. Tiens, pour ta tête. Si t'as froid, dis-le-moi. D'accord. Bon. Bonne nuit, AJ. Il n'est pas très bien caché. On peut le voir, pourtant. C'est pas une très bonne idée. Je suis content qu'on ne dorme plus dans la voiture. Ouais. Moi aussi. Ah bah tiens, bah voilà. Le chapitre 1 est terminé, justement. On en parle. Donc là, on a fait un tiers du premier épisode. Quand même, ça n'a pas été court. Donc, je pense qu'on est quand même sur une bonne durée de vie. Malgré qu'il n'y a que 4 épisodes au total. Je pense que le jeu, il n'est pas court. Il va nous laisser rester. Ah, du coup, ouais. On va savoir maintenant si on reste ou pas. Et on va à l'étage. On n'a même pas eu l'opportunité de décorer, quoi. Je ne sais pas quand on aura, mais bon. Là, je pense que je ne peux pas retourner à la chambre. C'est bon. T'es là. Salut. Eh, Tennessee. Qu'est-ce que vous faites? Euh... Je voulais d'autres crayons, mais... J'en ai pas trouvé. C'est qui, ce type? Bah, c'est des pompiers. Lui, c'est un policier. Elle va sauver tout le monde. Tu connais l'histoire. Ok, ça suffit tous les deux. Il n'est plus à toi. Le rendre à Ten. C'est à moi. Non, c'est faux. Ok. Merci. Quelle Ten. Aïe, aïe, aïe. Tu sais où est Marlon ? Aucune idée. Il devrait pas être loin. Je peux aller le chercher ? Ça serait sympa. Merci Ten. Et Jay l'atteigne. Ouais, ouais. Et il met son nez partout. C'est une photo. De Marlon et Louis. Ils sont tout petits. Ils se connaissent depuis un bail alors. Ah bah non, hein. Aïe, aïe, ça c'est pas bon par contre. Ok, merde. J'avais pas vu qu'on devait reculer. Qu'est-ce que... Ça va ma belle. Chut. Ça va. T'as dit que les chiens te rappelaient de mauvais souvenirs. Désolé. J'avais pas réalisé qu'il te faisait si peur. J'te jure, Rosie est plus gentille qu'elle en a l'air. Assise ma belle. Tu vois ? Oh bah ouais. Elle est inoffensive. Elle doit juste apprendre à te connaître. Viens. J'te montre. Tu me fais confiance ? Allez, j'ai confiance. Bon, d'accord. Mets-toi à son niveau et laisse-la te sentir. Ça va. Elle te fera pas de mal. Voilà. Je pense que ça peut être utile d'être familier avec le chien. Sinon, on pourrait poser problème dans le cas contraire. Coucher, Rosie. Oh bah ouais, non mais... La classe. C'est trop génial. Tu vois ? C'est facile. Ouais. C'était plutôt cool. Maintenant, Rosie te reconnaîtra. Elle est très bien dressée. Ça pourrait être pratique. Quand cet endroit était encore une école. J'ai obtenu un trophée. Quand les choses ont commencé à déconner, il s'est barré. Comme tous les adultes. Ils nous ont laissés tout seuls. Waouh, quel con. C'est un euphémisme. Maintenant, il n'y a plus que nous. Et ça serait vraiment cool qu'AiJ et toi nous rejoigniez. Vous êtes des brouillards. Et on a besoin de ça. Par ici. Voilà notre organisation actuelle pour la récolte de nourriture. On sera bientôt à court de provision. C'est de plus en plus dur de nourrir toute l'école. Alors, pour regarder, on va sectionner un objet. Est-ce qu'on pourra tout regarder ? Ne pas se rendre ici, zone de sûreté. Ouais, c'est ce qu'on nous avait un peu expliqué. Donc ça, on connaît. La zone de chasse. C'est là où on était. On va les vérifier avec Asim aujourd'hui. Ok, donc on peut tous les faire. Donc là, la serre. On n'y est pas allé encore. Ouais. T'emballes pas trop. On s'en occupait super bien. On avait des tas de légumes. Mais elle a été envahie par les mauvaises herbes. Impossible à entretenir. On ne s'en approche plus. Il y a des plantes mutantes. La forêt. On n'avait pas réalisé qu'il y avait autant de forêt ici. C'est comme ça qu'on a réussi à rester inaperçu aussi longtemps. Enfin, presque inaperçu. Là, on a une route, du coup. C'est la seule route qui mène à Ericsson. Si on s'en éloigne, on finit dans la vallée. Il y avait des panneaux qui indiquaient l'école. Mais je les ai enlevés. Je voulais qu'on soit difficile à trouver. Bah, c'est judicieux. Et la rivière. Et du coup, la gare ferroviaire qui n'est pas dans la zone. C'est la gare ferroviaire. Il y avait une réserve de nourriture sous le plancher. Là où t'as planté ta bagnole ? Non, ça sert à rien d'y aller. Une tonne de fumée en sortait quand on vous a trouvé. Les rôdeurs s'y sont massés avec le boucan que vous avez fait. Autre chose. Tu vois ces lignes rouges ? Ouais. À l'intérieur des lignes, c'est la zone de sûreté. Elle est très no man's land. Et la nourriture se fait rare. Pourquoi vous ne sortez pas ? On ne peut pas. Dès que quelqu'un sort de la zone de sûreté, c'est la merde. Des gens meurent ou disparaissent. Ils ne sont pas habitués. C'est que... J'ai vraiment besoin d'aide, Clémentine. S'occuper des enfants, c'est dur. Et si je ne trouve pas de solution, j'ai peur que... Si je ne trouve pas de nourriture, je ne veux perdre personne d'autre. On a déjà tellement perdu des amis, de la famille. Je ne laisse mourir aucun autre enfant. Je comprends. Je sais ce que ça fait de perdre un ami. Ouais. Eh bien, multiplie ça par 30 et tu comprendras ce que je ressens. Quoi ? Merde. Pardon. Je ne voulais pas être méchant. Tout le monde compte sur moi pour prendre les choses en main et... et être un bon chef. J'ai... Je n'ai pas envie de les décevoir. AJ et toi, on va devoir vous nourrir. Mais vous pourrez peut-être aider à l'approvisionnement. Qu'est-ce que tu attends de nous ? Louis et Asim vont chercher des lapins dans les zones de chasse. En tout cas... Asim, oui. Louis... Pour être tout à fait honnête, j'espère qu'il daignera à venir. Violette et Brody vont à la rivière pour pêcher au harpon. J'espère qu'elles réussiront à s'entendre et à être efficaces. Les deux équipes auraient bien besoin d'aide. On se sépare. Pêcher. On ne se sépare pas, du coup. Ça vous évitera de vous perdre. Merci. On va avoir besoin de toute l'aide disponible pour trouver de quoi manger. Assurez-vous de rester dans la zone de sûreté. On a besoin de vous en un seul morceau. Alors on va pouvoir rester. Tu pensais que j'allais vous jeter dehors ? Peut-être. Bref. Tant qu'on a de quoi manger, vous êtes les bienvenus ici. Tu vas assurer, Aïtia. Bon. En route. A plus tard. Allez. A la pêche. Ouh. Je vois pas de si simple. Pas une simple pêche. Il y aura des éléments perturbateurs sûrement. On va voir, on va voir. Après bon je sais pas. Ouais. C'était vraiment bon choix par rapport à la chasse. Après si Louis il y va vraiment pas. Il sera tout seul l'autre. À Sim là. Faut voir. Et oui ils peuvent se quereller aussi. Laisse tomber. Et tu me disais. J'aimerais bien qu'on parte en road trip tous ensemble. En road trip ? Pour quoi faire ? Il n'y a plus rien à voir de toute façon. Oh allez. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs à voir. Clem pourrait nous guider. Tu sais faire démarrer une voiture. Et tu sais conduire. À peine. Allez vie. Je ne préfère pas. Je ne sais pas. Je préfère rester à l'écart de la route. Ah allez. Il y a tellement à voir. Ouais. Des morts. Des morts. Et encore des morts. Ha ha ha. Tu sais si bien remonter le moral Guy. Je dis simplement la vérité. On va à la voiture ? Non mon chou. Elle est cassée. Ouf. J'en ai marre de la voiture. J'aimerais que cette vieille épave marche encore. On pourrait juste démarrer et prendre la route. On pourrait s'asseoir à l'arrière à tour de rôle. Ça serait comme conduire une de ces voitures dont le toit peut s'ouvrir. On serait vite à court d'essence. Mais c'est sympa d'imaginer. Non ? Et toi Clem, tu irais où ? Si tu pouvais conduire n'importe où. Sans problème d'essence. Ou de carburateur en panne, de pneus crevés, de problème de vitesse. Vers le bord de mer. Je conduirais vers le bord de mer. J'irais jusque sur la plage pour aller nager. Ça serait une vie de rêve. Passer ses journées au soleil. Et mourir d'un cancer de la peau. Classe ! On y passe tous de toute façon. Plutôt mourir d'un cancer que d'être transformé en rôdeur. J'ai passé toute ma vie ici. Mince, je pense que je connais ces bois par cœur. J'aimerais presque pouvoir les oublier. Ça ne sert à rien de rêver. On a du boulot. Ouais, on devrait se mettre à la pêche. On a des harpons dans la cabane. Venez. Allez-y. Allez, c'est parti. C'est sympa la cabane. Qu'est-ce qu'ils sont les harpons ? Tu devrais lui parler. Tu devrais lui en parler ? Elle t'écoutera, c'est sûr. C'est ça. J'ai essayé, vraiment. Mais c'est jamais le bon moment. On s'entendait tous bien avant. Ça me manque vraiment. Mais quand t'es arrivée, je sais pas, c'est la première fois qu'elle s'ouvre à quelqu'un depuis longtemps. Est-ce que ça me gêne de te demander ça, mais est-ce que tu veux bien lui en parler pour voir ce qu'elle pense de moi ? Toute cette histoire, ça me ronge. Tu peux compter sur moi. Je lui parlerai. C'est vrai ? Génial. Merci, Clémentine. On est trop sympa, nous. Je vais vérifier les pièges à poissons en aval. Ah, on va pouvoir fouiller un peu quand même. Je m'en doutais. Genre, il y a peut-être un petit objet à trouver rare à collecter, je sais pas. Après, il n'y a pas non plus à avoir. Il a l'air d'avoir grand-chose dans les parages. Du terreau. Oui. Du terreau, bah oui. C'est pas du harcourt. Elles sortaient ensemble. Violette était la petite amie de Minnie. Oh, des amoureuses. Amour perdu. Oh, putain. Même avec ça, j'obtume bien un trophée. Non, mais les trophées, ils sont partout, quoi. Wow. Chaque détail compte, tu vois. Chaque détail compte. Bon, du coup, le harcourt, il est juste ici. Voilà. Ça, c'est du harcourt, mon gars. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va tuer quelques zombies avec. Il a la forme pour en tout cas. On verra. Why not ? Ça peut venir. Bien sûr. Eh, regardez ceux-là. Ils nagent à contre-courant. Ils se rendent pas compte que ça les rend vulnérales. Je veux essayer. Prends un harpon. Déchaîne-toi. Vas-y, essaie. Il s'enfuit pas. Allez. Oh, ça va être cool, du coup. Bon, lui, il bouge pas, donc... Prise simple. Ça me convient. Quelle efficacité. Eh, c'est un beau morceau en plus, hein. Eh, désolé si j'ai agi bizarrement hier, à propos de la chambre. Y voir quelqu'un d'autre, c'était plus difficile que prévu. J'aurais dû m'endurcir avec le temps. C'est cool de parler. Je suis contente qu'on apprenne à se connaître. Ouais. Moi aussi, je suppose. Ok, on va chasser un poisson et après, on va parler. Alors, hein. Ah, là, c'est plus chaud. Ils sont en mouvement, hein. Mais ça va, il n'y a même pas besoin de pre-shoots. Ça n'a pas l'air brillant, niveau brillant. Euh, ouais, ok. Punaise. Je pense qu'on va lui parler, là, du coup. Tu vois ? Oui, j'avais remarqué. Enfin, c'est pas comme si je la détestais. J'aimerais bien qu'on parte en road trip, tous ensemble. Elle pense que oui. Elle est persuadée que tu la détestes. Wow. Allez, un 3 sur 3. Aussi bien, il y a un trophée où il faut tous les chasser, les poissons... Ouh, il passe rapidement. Ok, il passe toujours là. Ouais, c'est chaud. Ah non, je l'ai eu, genre. Putain, je pensais... Je pensais que j'étais avec un peu de retard, hein. Belle prise. À contre-courant, ah bah oui, je l'ai eu un trophée, voilà, encore. Brody a peut-être eu plus de succès avec les pièges. J'ai eu le succès, voilà, la pièche. Parce que tu lui en veux. Tu lui en veux pour ce qui est arrivé aux jumelles. C'est ce que je croyais. Je me dis que les choses auraient été différentes si j'avais été là. J'aurais peut-être pu protéger Sophie. Kimi. Elle voudrait en parler avec toi, tu sais. C'est juste que je me sens coupable à propos de tout ça. Pourquoi ? Je devais être avec les jumelles ce jour-là. Je voulais travailler dans la serre. Alors j'ai demandé à Brody de me remplacer. Mais... Je leur ai même pas dit au revoir. Je... Je voulais en parler à Brody. Pour lui dire qu'elle n'y est pour rien. Mais à chaque fois, je me souviens de ce que j'ai perdu. C'était plus facile de ne pas en parler. On devrait y aller. Vous en avez attrapé ? Quelques-uns. Mais... Je n'ai rien à prendre. Je crois quand même. On devrait rejoindre Louis et Asim. Ils ont peut-être eu plus de succès. Eux ils sont peut-être dans la panade parce que nous tout va bien. Donc c'est peut-être eux qui ont des problèmes du coup. Le Grand Canyon. Quoi ? C'est là que j'irais. Si on prenait la route. Je conduirais jusqu'au Grand Canyon. Eh mission accomplie hein. Eh vous avez fini de traîner ? Ouais. On arrive. Du coup je crois qu'on va arrêter l'épisode là. Il devrait y avoir une sauvegarde non ? Je suppose. Oui effectivement. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Fort sympathique on a pêché. Et ça c'est cool. Du coup j'espère vraiment que cet épisode 3 vous a plu. Si ça a été le cas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et on se retrouve du coup très très vite. Pour la suite. Allez bye tout le monde. Ouh yeah.